Coucou bienvenue sur ma chaîne Shanna Cartomancy aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'oracle secret d'émeraude de Michel Ange Tarot donc moi j'ai trouvé sur Etsy donc je sais pas si vous pourrez le retrouver sur d'autres sites mais moi j'avais trouvé sur Etsy donc j'ai craqué sur ce jeu tout de suite donc l'oracle secret d'émeraude est un jeu divinatoire composé de 60 cartes puissantes et mystérieux il saura percer tous les secrets et ainsi répondre à toutes ses intégrations à toutes vos interrogations pardon avec précision cet oracle n'hésite pas de livrer de nombreux mots clés permettent de faire une lecture intuitive à la portée de tous donc j'aime beaucoup alors déjà j'adore la couleur la couleur est juste magnifique le rappel un peu du troisième oeil j'aime beaucoup aussi donc on retrouve la lune la lune et l'étoile au niveau de la taille elles sont bon je dirais peut-être aussi grande que celle de moi elles sont un tout petit peu plus petites que celles de l'oracle des miroirs mais elles sont très très faciles à mélanger par contre le seul petit hic qu'il y a dessus c'est qu'elles sont lisses elles sont très très lisses du coup quand je mélange ça saute assez rapidement et trop en fait on il ya des fois où ça ça tombe mais beaucoup beaucoup trop donc pour l'évidence un peu un peu un peu chiant quoi donc voilà alors on va aller voir un petit peu l'illustration des cartes j'ai pas mis je n'ai pas mis vraiment dans le en ordre donc je serai dans le désordre désolé donc là on a la carte 44 donc qui représente deux serres en train de se battre et qui signifie donc le conflit la jalousie la querelle et la rivalité j'aime beaucoup ensuite on a la carte 9 qui représente la communication le contact les échanges les messages des nouvelles quoi donc qui représentait après par des oreillettes et un téléphone portable donc j'aime beaucoup parce que c'est quand même quelque chose de récent sur l'oracle des miroirs on a les mails les lettres et tout et tout tandis que là c'était un téléphone portable c'est très sympa le travail donc la carte 56 1 qui représente le business le commerce l'entreprise et la vente j'aime bien aussi l'été qui représentait par un tournesol par un champ de tournesol derrière que j'aime j'aime beaucoup aussi mais qui représente aussi l'été qui représente le cancer le lion et le vierge donc on a ensuite la carte 25 qui représente la dépression donc j'aime pas mal celle ci parce que bon déjà les en noir et blanc et ensuite on voit vraiment cette femme en train de regarder ce qui se passe dehors mais sans vraiment y porter d'intérêt donc on a la signification qui parle de dépression de perte d'intérêt de souffrance et de tristesse ensuite on a la petite coccinelle sur la carte 60 donc qui représente pardon la chance la bonne étoile le hasard et l'opportunité donc que j'aime j'aime beaucoup aussi celle ci on a la carte du printemps dont la carte 8 qui représente ici le bélier le taureau et le gémeaux qui représente le printemps qui représente le renouveau la nouveauté le nouveau départ etc le choix la croisée des chemins la décision donc la carte 13 13 porte bonheur choix croisé des chemins destin décision donc on voit qu'il ya cette pancarte avec plusieurs directions à prendre donc seul vous pouvez prendre la le la direction la décision que vous souhaitez la consultante donc j'aime j'adore cette carte elle est juste magnifique alors la femme la consultante l'élément féminin qui est représenté ici par tous les produits cosmétiques des bijoux et j'aime j'adore je kiffe j'adore cette carte ensuite on a le calme qui représente par le 50 par la carte 51 qui représentait par des mains qui se touchent le soleil le coucher de soleil très très beau donc le calme l'équilibre la paix la sérénité la famille qui est représentée par un petit jeu de scrabble j'aime beaucoup aussi celle ci donc la famille le cercle familial le cercle familial le foyer l'entourage proche la tribu présent par la carte 50 donc on voit le jeu de scrabble pardon le jeu de scrabble et avec le mot family écrit on a le changement le déménagement l'évolution et la mutation qui est représentée par la carte 41 avec voilà des cartons de déménagement des coussins le petit peu de fleurs derrière ouais bah ouais la renaissance le changement quoi le chagrin alors là j'avoue que bon je comprends pas forcément cette carte mais bon là qui représente le chagrin la peine le regret le remords ok bah moi ça aurait été plus quelque chose comme le départ en fait l'éloignement j'aurais plutôt mis dans ce sens là mais après c'est quand on perd un animal ouïe on pas bien mais ouais je sais pas j'ai du mal un peu à la comprendre cette carte mais j'aime beaucoup aussi ensuite on a l'épuisement la fatigue le stress et le surmenage par la carte 48 donc avec cette madame avec cette dame qui se livre sur la tête en train de dormir je suppose ensuite on a le contrôle alors cette carte j'apprécie et je l'aime beaucoup parce que on représente vraiment ça représente vraiment bien le contrôle la manipulation la domination de l'emprise le fait d'être un petit peu prise pour un pantin voilà donc la carte 49 là ensuite on a la carte de la justice la loi l'ordre et le procès donc qui peut qui peut parler de séparation séparation qui peut parler de divorce qui peut parler d'éloignement aussi donc on est sur la carte 53 ensuite on a l'isolement la solitude la réflexion le repli sur soi donc on voit cette petite tulipe sur pour moi c'est le bord d'un lit oui c'est pour moi c'est le bord d'un lit le bord d'un lit ou quelque chose comme ça où aller toute seule où il n'y a rien d'autre derrière l'action rapide bientôt s'entarder et vite la carte 31 qui est représentée par des manèges manège ah oui on a quand même le manège qui va très vite devant oui je n'avais pas vu celui ci le manège qui va très très vite le manège assez puissant qui est derrière alors la clairvoyance faculté intuition et la médiumité donc on voit bien le ciel avec toutes ses couleurs la personne qui est en plein milieu des champs je sais pas trop où mais qui est toute seule qui est là et qui regarde le ciel on a l'honneur la réussite la satisfaction et le triomphe donc on voit qu'on est sur un jeu de dames avec le roi qui est là qui est positionné en face de tous les pions là j'aime bien j'aime beaucoup celle ci alors on a la durabilité la durabilité le solide le stable et le robuste avec la carte 43 donc on voit une petite feuille sur une un tronc d'arbre qui est pas mal qui est bien représenté aussi moi j'aurais plutôt un arbre directement mais elle est sympa j'aime beaucoup l'activité l'emploi le métier la profession donc qui est représentée par la carte 46 donc on voit qu'il a quand même cette cette forme d'apprentissage qu'on a des outils de travail il y a quelque chose à faire avec ça en l'association l'engagement le mariage et l'union qui est représentée tout simplement par deux bagues de mariage des alliances ou des bagues de fiançailles que j'aime beaucoup donc qui est la carte 20 on voit le déblocage avec une porte ouverte j'aime beaucoup aussi celle ci donc la carte 26 la carte de la porte ouverte donc qui parle de déblocage de délivrance d'émancipation d'ouverture donc on a quand même ce truc de on souffle un petit peu on voit qu'il ya un peu la mer derrière le sable c'est assez sympa l'automne qui représente les balances les scorpions aussi les sagittaires mais aussi le lâcher prise ici par la carte 22 donc on voit bien les feuilles mortes toutes ces couleurs j'aime beaucoup alors l'ombre l'égo l'égoïsme l'intention et énergie négatives donc par la 4 donc on voit ce bonhomme de fer là un peu immobile personne qui ne réagit pas on voit que c'est assez froid en fait la carte est assez froide assez froide et assez dur on voit quand même qu'il y a un coeur à l'intérieur vous voyez il a ce petit coeur à l'intérieur du bonhomme mais le bonhomme de fer lui est plutôt bas froid quoi l'amour le sentiment le lien et l'attachement fort qui est représenté par la numéro 5 donc on voit cet amour ce coeur qui se faufile j'aime beaucoup cette carte j'adore cette carte elle est juste magnifique mais c'est pas encore pas préféré à l'enfant la jeunesse la naïveté et la pureté bon ben voilà tout simplement par des jeux d'enfants des petites mimines d'enfant qui est représentée par la carte numéro 6 on voit toutes ces couleurs on voit le petit garçon la petite fille qui est en train de jouer donc on voit que c'est quand même quelqu'un de jeune de très jeune l'action l'initiative le nouveau cycle et le renouveau qui est représenté par la carte 11 donc on voit qu'il y a cette main tendue vers le ciel entourant le soleil on voit qu'il y a quelque chose d'accompli puisqu'on voit quand même que c'est quelqu'un qui est en haut d'une montagne donc on voit qu'il y a eu des efforts de fait pour passer à l'action le divorce l'éloignement la rupture la séparation donc j'aime encore cette carte parce que c'est une photo en noir et blanc et j'adore le noir et blanc cette photo est juste sublimissime donc on voit cette personne qui est seule qui qui fait sa petite route tranquillou un pépère mais on sent quand même la solitude dans cette carte le passé le retour le souvenir et la vie antérieure alors cette carte je l'apprécie particulièrement pardon parce que bon ça représente quelque chose que moi j'ai connu je pense que certains d'entre vous auront connu aussi qui représente le négatif le négatif des appareils photos qu'on avait il y a encore quelques années donc on parle vraiment de la carte 28 du passé du retour du souvenir et des vieux antérieurs donc on voit j'aime bien parce qu'elle représente le négatif qui fait partie du passé mais aussi les photos les souvenirs qui représente quelqu'un qui peut penser justement à revenir car pgm ici est maintenant instanté et moment présent donc on voit je sais pas trop ce que c'est je sais pas si c'est un épi je sais pas trop ce que c'est je vois pas trop mais on voit qu'il ya cette personne en fait qui est là et qui tient et qui attend quoi c'est n'y a pas de il n'y a pas de précipitation quoi on est là et on se l'accord le contrat le document et la signature donc la carte 47 donc on parlera peut-être de mariage de paxe on peut aussi parler d'un contrat de travail on pourra parler d'un contrat pour une maison d'un achat c'est pas forcément que sur l'amour un par exemple le coeur c'est pareil on peut tomber sur le coeur et avoir l'entreprise derrière donc de créer une entreprise sur quelque chose que l'on aime la carte 16 donc il représente l'ancrage la guérison la nature et la reconnexion donc on voit qu'il ya toutes ces personnes qui sont là qui 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 se reconnectent à la nature et ça leur fait du bien et oui bon la carte du nom donc maintenant tout simplement le refus une personne qui peut refuser de revenir personne qui veut refuser de discuter une réponse à une question sur un achat sur un prêt par exemple la réponse sera non alors alors voilà on a la petite bulle de savon donc pour la numéro 40 qui représente l'éphémère les choses fragiles le fugace le temporaire donc quelque chose qui ne dure pas quelque chose qui est assez rapide donc la carte n'est pas forcément négatif puisque si on parle par exemple de rupture parlera d'une rupture temporaire d'une rupture éphémère donc ça sera quelque chose plutôt de positif puisque ça voudra dire que la rupture n'est pas définitive finalement on parle d'avenir des destinées d'espérance de futur avec la carte 27 donc on voit cette personne dans les champs en train de tracer son chemin pour aller vers l'avenir pour aller tout droit pour aller de l'avant ok alors celle ci j'adore celle ci c'est vraiment ma préférée de chez préférée de tout le jeu qui représente c'est l'arrangement le bonheur l'entente et la réconciliation et on voit ces deux balleaux de paille avec les smiley dessus je kiffe vraiment j'adore beaucoup cette carte donc voilà la réconciliation donc on peut réconciliation avec la famille son conjoint son mari un examen avoir un ex ami ça représente une réconciliation dans tous les sens du terme donc après si on parle de travail on parlera plutôt voyez d'arrangement d'entente de bonheur on voit qu'il ya quelque chose de positif avec cette carte la carte 39 qui représente la passion le plaisir la séduction et la tentation donc la tentation j'aime beaucoup aussi celle ci donc on voit un ce petit coeur sur la buée l'impasse le sens issu sans remède en vain la carte 24 on voit qu'on est dans un petit chemin où il paraît qu'il n'y a pas d'issue par le visuel lui ne donne pas d'issue c'est assez petit ça c'est haut le 23 l'examen médical hospitalisation le repos le soin donc on voit ici que c'est très métier c'est médical mais ce n'est pas forcément négatif je veux dire c'est pas forcément quelque chose de grave le masculin qui est représenté ici par une tondeuse une montre des produits de barbe sur le monde donc l'homme le consultant élément masculin avec la carte 17 la lenteur qui représente je sais plus comment on appelle ça donc lenteur délai patience retard avec ce petit compte à rebours dans le dans le sable qui prend du temps à couler elle est sympa aussi cette carte fin de cycle analyse heure de bilan et transition donc j'aime beaucoup celle ci parce qu'on voit vraiment la tonne de livres par la la tonne de cahiers ou je sais pas trop ce que c'est mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire ici la rencontre le rendez vous le visuel et le tête à tête donc qui est représenté par deux petites tasses de cappuccino sur une table tout simplement que j'aime beaucoup aussi celle ci donc on voit ça peut être une rencontre une nouvelle rencontre un visuel avec un ex ou une ex bénéfice gain récolte et récompense donc on parlera de la carte 59 donc ici on parlera voilà par exemple si vous avez des patientes concernant une personne on vous parlera ici que vous allez récolter enfin vous allez avoir la récompense de vos attentes par exemple de récolter les fruits de ce que vous avez semé alors ici on parle de la carte présente avec la carte 12 donc on vous met vraiment un avertissement de faire attention de ne pas aller trop vite avertissement erreur mise en garde signal donc le panneau est très il n'y a pas besoin de lire les mots en dessous celui ci on connaît la conception la création la fécondité la naissance donc on voit cette cette femme enceinte porter son ventre donc on voit qu'il ya quelque chose qui est en train d'évoluer qui est en train de grandir ici l'autonomie le célibat l'indépendance et la liberté à la liberté on aime bien donc on voit cette femme là sur le le poton poton oui c'est un poton je crois poton sur oui à la mer les oiseaux enfin on est en liberté on est bien on se sent bien l'hiver qui représente aussi donc le froid le glacial un les choses bloquées les situations bloquées mais qui peuvent aussi représenter le capricorne le verso et le poisson l'abondance la richesse le bien et les finances donc là c'est bon ça a l'air des deux petits cailloux mais on voit qu'il y en a quand même beaucoup donc c'est ce que représente là le quelque chose qui va arriver en en grande quantité amitié complicité tendresse et sympathie donc on voit la complicité entre toutes ces trois personnes alors l'ange quand je gardais en foie et guide spirituel et protection par la carte 19 on voit cet ange alors je ne vois pas je suis désolée je ne vois pas j'ai des problèmes avec mes yeux je ne vois pas très bien donc on voit cet ange je vois pas très très bien ce qui qui est cet ange on voit quand même qu'il est en haut du ciel en haut du ciel non il est en hauteur donc on voit que c'est quelqu'un qui est là et qui vous protège parle de certitude de confiance et de fidélité de loyauté donc là j'aime bien cette garde parce qu'on voit vraiment le chien il est tranquille tranquille mais pépère quoi détendu lui j'aime beaucoup elle est mignonne donc ensuite on parlera d'apprentissage d'études et d'examen de formation avec la carte 55 donc on voit cette personne qui sort des études on voit une personne quand même qui est en comment je vais dire diplômée sûrement qui est là dans cet apprentissage l'hypocrisie le mensonge la trahison et la fraude alors j'aime bien parce que c'est quand même représenté par pinocchio enfin pour moi c'est représenté par pinocchio donc elle est trop mignonne cette carte aussi blocage entrave obstacle verrouillage donc on voit la porte fermée verrouillée en noir et blanc on voit qu'il n'y a pas d'issue qu'il n'y a pas de discussion qu'il n'y a pas d'augmentation par exemple que le contrat sera négatif la lumière la bienveillance l'intention et l'énergie positive représentée par ces belles petites ailes d'ange que j'aime beaucoup aussi la réponse oui tout simplement réponse 8 positive donc réponse positive voilà tout simplement là on parlera d'étrangers de frontières de terres inconnues et de voyages donc tout simplement une personne qui pourrait être étrangère à vous à quelqu'un qui pourrait vous emmener en voyage par exemple en tout cas voilà un à fond très très belle les cartes j'aime beaucoup donc là je vais pas vous faire de tirage parce que j'ai la lumière qui est en train de baisser mais on se retrouve très bientôt pour vous montrer un peu comment tirer les cartes on peut faire du 3 des 5 des 10 tout dépend de ce que vous voulez donc voilà donc dites moi en commentaire si ça vous a plu si vous voulez d'autres vidéos et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un autre jeu que j'aime beaucoup aussi donc qui est le jeu des 150 de mots voilà je vous retrouve très bientôt je vous embrasse bisous